bonjour à toi chers spectateurs palmeur de fisher stevens c'est un film que j'ai vraiment découvert sur le tard parce que je sais pas comment ça se fait mais vu qu'en france visiblement on a l'air d'avoir une énorme difficulté avec ça il n'y a pas beaucoup de pub quand même pour les quelques films qui sortent directement sur apple tv et donc du coup c'est un peu difficile de mettre la main dessus et d'ailleurs pour ça je remercie les quelques abonnés qui durant le live faq m'ont conseillé ce film parce que réellement sinon j'aurais jamais su qu'il sortait en salle fin qui sortait du coup sur apple tv parce qu'à la base il était prévu pour sortir en salle ce film le résumé pour faire simple palmeur vient juste de rentrer chez lui après avoir passé plusieurs années en prison de retour chez sa grand-mère qui l'a toujours élevé il fait la rencontre du fils de sa voisine un jeune garçon surprenant sam donc oui à la base je pensais vraiment qu'ils sortaient en salle ce film parce que dans ma tête palmeur avec justin timbrek en tête d'affiche ça pouvait vraiment sonner comme un film qui avait un gros potentiel de visibilité en salle française mais du coup visiblement la situation faisant et va le film a débarqué donc directement sur apple tv ce qui n'est pas plus mal parce que je pense qu'on aura attendu trop longtemps le film aurait vraiment pas sonné dans la tête des gens comme quelque chose de justifié d'aller voir au cinéma et le film se serait peut-être perdu dans les nombreuses sorties qui va certainement y avoir lorsque les salles vont rouvrir pour le coup je trouve le film assez cool j'avoue qu'il n'est pas non plus hyper fin dans sa conception qu'il a même tendance à céder à de trop nombreuses facilités du genre qui parfois me sur réellement enfin me font suer j'en ai marre en fait de ce genre de films qui ont constamment l'intention de vouloir vous faire pleurer de manière outrancière mais fischer steven s'en sort pas mal il s'en sort même vraiment bien et je trouve que ici il arrive vraiment à amener un film qui certes ne va jamais chercher à renouveler les codes du genre mais arrive quand même à construire un long métrage qui tout son long sonne tout de même comme une petite aventure entraînante emmené par deux personnages assez attachants et par une envie de mettre en scène le film de manière certes très émotionnelle et très spontanée en termes de construction de l'émotion à l'écran mais où ça fonctionne et où c'est même plaisant regarder parler de la liaison attachante et émouvante d'un homme avec un enfant ou d'un personnage avec un enfant de manière générale donne lieu la plupart du temps à des récits qui peuvent sonner comme un poil larmoyant rarement le genre n'ayant pris des risques sauf peut-être en inversant parfois les rôles d'enfants et d'adultes fischer stevens pour sa nouvelle réalisation nous propose un récit somme toute très classique dans son genre qui ne prend quasiment jamais de risques et qui a même tendance à s'enfermer dans sa propre logique larmoyante émotionnelle mais bizarrement comme souvent dans le genre cela fait son petit effet et rapidement les maladresse laisse place à une forme de tendresse enivrante en termes d'écriture donc le scénario est écrit par chéril guerrillero je trouve que clairement l'écriture à aucun moment on a l'impression que l'auteur a envie d'aller dans une direction où elle se permettrait entre guillemets les gros écarts par rapport aux codes habituels du genre c'est évident que dès les premières minutes qu'elle a envie c'est simplement de nous placer une histoire de rédemption nous placer l'histoire d'un homme qui vient de sortir de prison et qui par le biais de sa rencontre avec ce petit garçon va non seulement changer de regard sur peut-être une certaine manière de regarder la société mais également tout simplement qui va apprendre à revivre parce que clairement ce que le film a envie de traiter en premier lieu en termes d'écriture c'est cette idée que lorsqu'on sort de prison le premier réflexe qu'on a c'est un petit peu de se renfermer sur soi même et de faire un petit peu pas des conneries mais de refaire les mêmes conneries et là l'intérêt c'est que justement palmer n'a clairement pas envie de refaire les mêmes bêtises mais que il n'y a rien qui le pousse à aller dans la meilleure direction possible et donc ce qui est intéressant c'est que de traiter cet angle là par le biais d'une rencontre avec un enfant qui peut sonner comme compliqué sur le papier ça donne lieu tout de même à quelque chose de très émouvant certes qui va avoir tendance à tirer à fond sur la corde du tire larmes et d'amener vraiment des scènes où on va se dire ok là je vois que tu veux me faire pleurer c'est peut-être pas obligatoire on pourrait y aller de manière un petit peu plus délicate mais où quand même on se dit que l'auteur a réussi à gérer la grande majorité de ce qui fait la forme du genre peut-être pas de ce qui fait sa subtilité c'est clairement pas le cas mais tout de même on se dit que ça marche et qu'on se laisse entraîner plutôt facilement il ya des grossièretés mais bizarrement ça devient un point positif pour le film guerriero nous emporte ici dans un récit de rédemption somme toute très classique qui ne cherche que rarement à sonner comme quelque chose de surprenant dans son genre et on ressent rapidement que ce n'est pas le but de l'auteur simplement un bon moyen de toucher le spectateur pour commencer rapidement se rend compte que son envie est également de parler de l'identité que ce soit celle du genre de ce petit garçon ou celle de cet extollard coincé dans une espèce de bulle où son passé l'empêche d'avancer sans que pour autant il cherche tant que cela en sortir exploitant alors l'idée que les deux protagonistes vont apprendre l'un de l'autre pour avancer ensemble en termes de mise en scène donc fisher stevens qui est à la base un acteur avant d'être un réalisateur nous offre ici pour sa nouvelle réalisation quelque chose d'assez simple je dirais dans son genre la vraie qualité qu'a le film en termes de réalisation c'est son rythme le rythme du long métrage est très très bien maîtrisé par l'auteur qui fait en sorte justement que à aucun moment on se dise que malgré les grossièretés les facilités de ce scénario ce qui est à l'écran est dispensable on se dit justement que c'est intéressant que ça emmène les personnages que ça construit quelque chose qui va avoir du sens au fur et à mesure que l'aventure va avancer et là dessus du coup je trouve que stevens s'en sort à merveille derrière certes il est évident qu'en termes de scénographie le but est avant tout de mettre en relief des acteurs des acteurs qui certes joue très bien mais c'est vraiment une mise en scène d'acteurs ce qui du coup se justifie en sachant que fisher stevens est un acteur à la base mais du coup on pourrait facilement avoir tendance à catégoriser ce film comme étant un film de performance par un film vraiment où l'esthétique et où le travail du cadre va avoir un vrai impact sur nous je ne dis pas derrière que ça n'est pas le cas fisher stevens amenant quand même des scènes qui sont visuellement et en termes de scénographie plutôt bien foutu mais j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment une envie de la part de l'auteur de créer des plans qui soient vraiment iconiques ou qui a tendance à jouer sur une certaine esthétique qui va marquer le spectateur le but c'est avant tout d'être clair c'est de dire que ok le scénario est classique les effets sont grossiers pour autant est ce que ça va empêcher le film d'être touchant non et je trouve que cette proposition même si elle sonne comme assez fince facile et assez plate ça fonctionne stevens veut avant tout jouer sur l'émotion dans sa mise en scène une émotion parfois un peu trop à fleur de peau mais en même temps vu la tête du scénario qu'il cherche à adapter ici il ne veut pas forcément renouveler le genre simplement lui donner un impact et une forme qui marque le spectateur on se retrouve alors à s'attacher profondément à ces deux personnages et à se laisser embarquer par leur divagation simplement parce que stevens sait comment apporter du rythme à ce qu'il met en scène donnant alors à sa caméra le rôle d'une tierce personne observant ces deux héros hors normes comprenant qu'ils vont apprendre l'un de l'autre et faire un bout de chemin ensemble en termes de casting alors je trouve que alicia rainwright s'en sort pas mal dans le rôle de maggie elle a vraiment un personnage très attachant et je trouve que l'actrice en plus dégage un certain charisme qui donne du corps à ce personnage d'ailleurs je trouve que juno temple alors où c'est un poil dans la caricature son perso mais ça fonctionne un peu c'est grossier mais ça fonctionne un peu mais alors vraiment au début je la reconnaissais à peine et j'étais en train de me dire c'est vraiment du no temple ou la vache c'est alors soit c'est une sacrée métamorphose physique qu'elle a fait pour le film soit il ya un petit souci mais en tout cas elle rend bien je trouve que june squib est excellente elle a vraiment un personnage qui est extrêmement touchant dans les premiers instants du film elle arrive à le tenir et à garder une présence malgré le fait qu'elle disparaisse on va dire au début du long métrage lens in equals est également très bien je tiens à saluer rider allen qui joue donc sam qui est un jeune acteur plein de talent qui arrive à très très bien joué avec son perso et je trouve que vraiment vu la complexité du personnage qui interprète s'en sortir aussi bien c'est assez génial et bien évidemment il ya the one and only celui qui pleure des rivières et qui ici voudrait nous faire pleurer des rivières justin timberlake est bon dans ce rôle l'acteur démontrant bien que sa carrière au cinéma est un plaisir à voir grandir et mûrir et que surtout il sait comment jouer les rôles d'hommes torturés mais tout de même charmeurs au bout du compte palmeur est un film que je trouve clairement pas subtil clairement pas fin extrêmement grossier dans ses effets mais qui bizarrement arrive à nous embarquer dans son délire c'est un type de film devant lequel je dois avouer que malgré les facilités les grossièretés je me laisse entraîner par ce qui se passe à l'écran et ici le fait que le réalisateur sache que son sujet soit assez classique et assez convenu et se disent que derrière il va simplement se contenter de bien enrober ça dans une mise en scène qui va mettre en avant les acteurs qui vont justement mettre en relief avant tout l'émotion qui va nous faire un petit peu oublier le fait que le scénario soit assez facile et convenu malgré ses métaphores sur la rédemption et sur l'acceptation de soi qui soit intéressante et ça fait que du coup que palmeur de fisher stevens est un film plutôt sympathique que j'ai envie de vous conseiller de regarder pas forcément avec un immense enthousiasme sachez ce que vous allez voir c'est à dire un film assez convenu dans son genre mais ça reste entraînant et assez touchant donc allez-y je pense que vous perdrez pas votre temps de voir ce film à plus